Je me retrouve dans une situation difficile et je ne sais pas où je vais. Ce constat est fréquemment exprimé par les humains. Mes pensées tournent autour de mon malheur. Il est pour moi comme un poison amer. Sans cesse, je pense à mon malheur et je ne peux pas l'effacer de ma mémoire. Ce qui me plonge dans un état de désespoir. Désormais, ce qui pleure en route. Vous ressentirez du réconfort dans la consolation et dans la sécurité. Mais seulement ceux qui le décident. En route, les endeuillés. Il est important de souligner que ceux qui font leur deuil doivent accepter la fin du passé. Reconnaître que le passé est révolu et accepter cette réalité. Il est bénéfique de patienter en silence en attendant le secours du Seigneur lors d'un deuil. Il ne s'agit pas de ne pas éprouver de la tristesse. De ne pas être affecté. Mais il s'agit plutôt de ne pas se complaire dans ses larmes, dans ses drames, dans ses peines. C'est de ne pas s'arrêter dans ses émotions présentes. Mais de se transformer en un être en constante ascension de l'âme spirituelle. Dans le but de faire un choix supérieur, plus élevé de votre propre existence. C'est la condition même pour progresser de manière très significative dans l'ascension de l'être. Bienvenue dans le royaume du sublime et de l'absolu du cœur. Là où règne la grandeur de l'âme et la conscience élevée, illuminée. Effectuer un choix conscient de lâcher prise en tant que véritable magistral, capital, humain, fraternel. Tout comme l'exemple de Jésus, fantastique, merveille, entrepose, en excellente santé, parfaitement alignée, conforme aux inspirations de bonheur orientée. Vers l'amour, la foi, l'espérance, la sagesse, la patience, l'harmonie, la communication, la connexion, la communion, l'unification, la compassion envers soi-même. Détermine et sélectionne celui ou celle que tu veux être véritablement. En se dirigeant vers l'élévation, les personnes dont le souffle est coupé sont empêchées par la peur et le doute. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La générosité du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas terminé de témoigner son amour. Chaque matin, ta générosité et ton affection sont comme fraîchement cueillies. Oui, ta fidélité est immense. Mon esprit me fait réfléchir. Le Seigneur est déjà mon trésor. C'est pourquoi je m'appuie sur lui. Ceux qui font le choix de placer leur confiance en Dieu et de le chercher sur le chemin vers l'élévation de l'âme spirituelle sont bénis. La patience, la sagesse et le silence sont d'excellents alliés pour l'homme lorsqu'il a besoin de l'aide de « je suis ». C'est la raison pour laquelle je ne ressentirai plus de peur ni de doute. N'aie plus peur. Je suis déjà en Troie. Ne te tormente pas à propos de ce qui t'entoure. Je suis déjà en Troie même. Je te soutiens fermement. Je viens déjà à ton secours et je te protège déjà avec ma main puissante et victorieuse. Il te suffit de penser avec la foi. C'est pour cette raison que je vous le révèle. La peur est l'opposé absolu de l'amour. Elle est la caractéristique d'un système qui a deux poules, une polarité primale. En établissant le domaine du relatif, j'ai tout d'abord créé le contraire de moi-même. C'est-à-dire dans le domaine dans lequel nous vivons sur le plan physique. On ne peut qu'être qu'à deux endroits. Soit dans la peur, soit dans l'amour. Quand tu ressens intensément de la peur, la souffrance est attirée par l'émotion de la peur. Après cela, tu fais l'expérience de l'émotion, de ce que tu as attiré en fréquence subatomique. Les émotions provoquées par les pensées sont une force qui attire ce qui te fait peur, ce qui t'effraie fortement. Tu en feras l'expérience. Les pensées qui sont enracinées dans la peur donneront lieu à une sorte de manifestation physique. L'amour enraciné dans les pensées donnera naissance à d'autres pensées. La vie est essentiellement spirituelle, ce qui signifie que tous les problèmes de la vie ont des racines spirituelles et peuvent être résolus par des solutions spirituelles. La solution réside dans l'esprit. La seule paix au monde qui soit véritablement nourrissante est la paix intérieure que chaque personne trouve en elle-même. Une fois que vous atteignez la paix en vous-même, vous découvrirez également que vous ne pouvez vous en passer. Vos pensées seront métamorphosées. Cela indique simplement que vous n'avez plus besoin des objets de votre monde extérieur. Être libre de tout besoin est une grande liberté. En premier lieu, cela vous libère de la peur. La peur de ne pas disposer de quelque chose. La peur de perdre quelque chose. Et la peur de ne pas être épanoui sans cette chose-là. En outre, l'absence de besoin vous libère de la colère. Car la colère est le signal de la peur. Lorsque vous n'avez rien à craindre, il n'y a rien qui puisse provoquer votre colère. Vous ne ressentez pas de colère lorsque vous ne parvenez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Car le fait de le souhaiter n'était qu'une préférence et non une nécessité. En conséquence, vous n'avez aucune inquiétude concernant la possibilité de ne pas l'obtenir. En conséquence, vous ne ressentez aucune émotion négative qui vous sera renvoyée en énergie subatomique. Une fois que vous avez vaincu la peur, tout le reste peut être retiré de votre vie sans provoquer de colère. Intérieurement, intuitivement, vous savez que tout ce que vous avez créé peut être reproduit. Ou encore mieux, que cela n'a aucune importance. Quand vous parvenez à la paix intérieure, que ce soit en présence ou en absence de quelqu'un, un endroit, un objet, un état, une circonstance ou situation, quoi que ce soit, ne peut être responsable de votre état d'esprit ou de votre expérience d'être. Même si cela peut être difficile à accepter, je tiens à te dire ceci. Il y a de la perfection en toutes choses. Mets tout en œuvre pour atteindre l'excellence. C'est le changement de conscience dont je parle. Ne te soucies de rien. Aspire à tout. Fais le choix de ce qui se présente. Ressens tes émotions. Laisse sortir tes larmes. Éclate de rire. Respecte ta vérité. Cependant, dès que toute l'émotion sera maîtrisée, reste calme et sache que je suis Dieu. En d'autres termes, observe la splendeur du processus. Alors que la plus grande tragédie se déroule. En se dirigeant vers un état de sérénité plus élevé et une maturité plus tendre, on peut atteindre le bonheur. Il est préférable pour l'humain de se soumettre à des exercices de vie en utilisant la sagesse de se soumettre à la raison. Accueillez les enseignements de la sagesse pour devenir plus intelligent lors de vos réflexions. Dès ton plus jeune âge, il est essentiel de te placer à l'écart et de rester silencieux. Le silence te livrera ses secrets. Baisse ton visage dans la poussière. Recouvre-toi le visage dans tes mains ou tes jambes. Il y a de l'espoir. Rien de cela. La situation désagréable, malheureuse, n'est le fruit du hasard. Il n'y a aucune coïncidence dans l'univers. C'est un plan majestueux. Un spectaculaire flocon de neige. Sur le chemin de la vérité et de la vie, les personnes affamées et assoiffées de justice seront comblées. Celui qui aspire à la justice, à la paix intérieure, à la joie constante, à la vérité et à l'amour le plus grand ne reste pas inactif. Cette personne cherche constamment à atteindre la sainteté. Et la sainteté ne peut jamais être considérée comme terminée. Il ne faut pas chercher à être toujours insatisfait. Mais plutôt comprendre que l'humain et le monde peuvent être constamment améliorés, réussir à se réaliser. Ils peuvent s'améliorer en ayant conscience qu'il n'y a pas de limite. Cette tâche est sans fin pour s'améliorer, se perfectionner, se renouveler, se métamorphoser et se transformer. La pensée est immortelle. Elle ne meurt jamais et ne quitte jamais ton être. Elle s'éloigne dans l'univers et se prolonge indéfiniment. Une pensée est éternelle. Car ce que vous pensez vous reviendra tôt ou tard. Je vous conseille donc de toujours réfléchir à ce que vous pensez. En ce moment, je suis en train de penser à quelque chose. Mais mes pensées ne me conviennent pas. Donc, je vais les changer. Désormais, en plus de mes pensées, je vais également contrôler ma langue en la roulant sept fois dans ma bouche. Car ma parole a aussi une grande influence. Je déclare et cela se réalisera sans doute et sans crainte. Dans mes pensées, je réfléchis aux mots qui sortent de ma bouche. Puis, je vérifie si mes actions sont en accord avec mes paroles. C'est pour cela que Jésus dit au centenier, « Va, car il te sera fait selon ta foi, d'après tes pensées, sans doute, sans peur. » L'histoire de cette femme non hébraïque y adhère à Jésus. Et Jésus lui dit, « En raison de cette parole, le mauvais état d'esprit est sorti de ta fille. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. » Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi ressemble à une petite graine, vous diriez à cette montagne de doute, de peur et d'incertitude. Transporte-toi ici et va là-bas et elle le fera. La foi en Jésus permet d'accomplir tout ce qui est possible. Comme Jésus l'a dit, « Si tu peux, tout est réalisable pour celui qui croit. » C'est la raison pour laquelle il est primordial de contrôler ses pensées de manière permanente et de façon essentielle pour une vie harmonieuse avec soi-même. Pour votre âme, il est essentiel de toujours garder le contrôle de ses pensées. C'est l'alchimie qui régit l'univers. C'est le mystère de toute existence. La pensée est une énergie pure. Il suffit de la contrôler et de la maîtriser. Chaque réflexion que tu as, que tu n'as jamais eue et que tu n'auras jamais, est originale. Toutes tes pensées sont créatives. Chaque idée est une source de créativité. Ce sont tes pensées qui construisent ta vie. Ici et maintenant, en ce moment présent, à quoi penses-tu en ce moment précis ? Si tu changes ta manière de penser, tu verras des changements positifs dans ta vie. Si tu prends le pouvoir sur tes paroles, tu pourras changer radicalement ta vie. En régulant tes paroles, tu pourras transformer ta vie. Jésus a dit « Heureux êtes-vous, mon acos élu, parce que vous avez déjà trouvé le royaume. Étant donné que vous êtes né de lui, vous y reviendrez dans le lieu du toujours. Tu seras toujours dans la lumière, même après ta vie. La sagesse, le sublime et l'absolu seront toujours présents pour trois. En progressant vers l'élévation, que les cœurs purs soient bénis, car ils contempleront Dieu à travers l'autre personne. C'est parce que trois et l'autre ne formaient qu'un. Et cela est dû au fait qu'il n'y a que trois. Les individus heureux et purs seront conscients de Dieu lorsqu'ils graviront l'escalade du relèvement des cœurs. Tous les maîtres qui ont posé leurs pieds sur votre planète ont transmis cette vérité. En vérité, je vous le révèle. Chaque fois que vous agissez envers l'un des plus petits de mes frères, vous agissez également envers moi. Si jamais quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et la personne qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Afin d'éliminer les préjugés et les jugements basés sur l'arbre de la connaissance du bien, du mal, du bon, du mauvais, du vrai, du faux. Il est grand temps de marcher en suivant la foi plutôt que la vue, qui est dominée par la peur. La plupart des individus ont gardé cette grande vérité ésotérique en mémoire. Ésotérique veut dire que c'est une doctrine, une connaissance qui se transmet seulement à des adeptes qualifiés dans les domaines philosophiques, ésotériques, initiatiques, mystérieux, obscurs et incompréhensibles pour ceux qui ne font pas partie du petit cercle des initiés. Une poésie peut être considérée comme ésotérique pour la majorité des gens. C'est une vérité obscure et incompréhensible, une connaissance sans grande application dans la vie de tous les jours. Malheureusement, la majorité des gens préfèrent ignorer cette vérité, refusant de la regarder, de l'écouter, de l'entendre et de la comprendre. Cette vérité ésotérique de la grande promesse, Cette parole mystérieuse qui dit ceci « Ce que vous faites aux plus petits d'entre nous est en réalité une prière adressée à moi. Car trois et l'autre ne formaient qu'un. Et cela est dû au fait qu'il n'y a que trois. En vérité, c'est la seule vérité qui doit être rappelée à toutes les époques. C'est la vérité initiatique, mystérieuse. La vérité d'une doctrine, d'une conscience qui se propage et qui se transmet uniquement à des fidèles dans la foi. Aux fervents partisans dans l'espoir, aux adhérents dans l'amour, qualifiés dans l'écoute et le regard du cœur, nous pouvons trouver la véritable vie intérieure sur le chemin de la vérité. C'est la vérité la plus applicable dans le domaine pratique. Comme le dit Jésus, ces individus me témoignent de l'honneur par leurs paroles, mais leurs cœurs sont fort éloignés de moi. En effet, tu es très éloigné de moi, donc d'un point de vue pratique, dans la vérité ésotérique, tout ce que vous refusez de faire, même à l'un des plus petits parmi nous, vous le refusez également à moi. C'est extrêmement important. Dans les relations personnelles, il est essentiel de se rappeler cette vérité, car elle joue un rôle clé dans le bon fonctionnement des relations. Toutefois, l'autre te suggère de ne pas écouter ton cœur, mais de privilégier l'écoute de celui qui incarne la haine, la peur, le doute, l'ignorance, la cruauté, la méchanceté, etc., et que ton épanouissement dans cette attitude minuscule, limitée et primitive sera profitable pour toi. De cette manière, le mensonge sert à dissocier ce qui est déjà unifié en Dieu. Prends conscience de cela. Il est important de comprendre que dans l'unité, il n'y a que trois. Observe attentivement et ressens du cœur pour comprendre de l'intérieur le moi. Maîtrisant l'écoute et le regard du cœur, nous cheminons vers la véritable vie intérieure. Comprenne qui pourra celui qui ne veut pas comprendre. Rien ni personne ne pourra lui faire comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada